Pyongyang menace de renforcer sa présence militaire près de la zone démilitarisée, la DMZ, qui existe entre les deux Corées. La Corée du Nord a aussi affirmé avoir rejeté une offre qu'elle aurait reçue du président sud-coréen. Moon Jae-in aurait proposé d'envoyer des émissaires pour des discussions. Cette escalade des tensions est vivement condamnée par Séoul, d'autant plus au lendemain de la destruction du bureau de liaison intercoréen par Pyongyang. Pour Séoul, les menaces du Nord violeraient plusieurs accords intercoréens si elles étaient mises en œuvre. La démolition du bureau de liaison, situé dans la zone industrielle de Kaesong au nord de la DMZ, est intervenue parce que Pyongyang voulait notamment dénoncer l'envoi de tracts de propagande sur son territoire par des transfuges nord-coréens depuis le sud. Ce bureau avait été ouvert en septembre 2018. Il était un des symboles de l'extraordinaire détente apparu cette année-là sur la péninsule. Il était le produit d'un accord entre Kim Jong-un et Moon Jae-in et avait donné lieu à deux rencontres au sommet avec les Etats-Unis.